Émergence de la Confédération des États du Sahel, des jeunes des trois pays entendent jouer leur partition. Hier à Zinare, ils étaient plus de 250 à prendre part à la première université d'été de l'AES. Ce cadre d'échange et de réflexion sur la souveraineté, sécurité, terrorisme, économie et culture, toutes les questions seront passées en revue pendant les 72 heures d'activité. L'ouverture des travaux avec Issou Foukabouri et Frédéric Nintiema. Dans une synergie d'action pour la quête de la souveraineté totale des pays membres de la Confédération des États du Sahel, la première université d'été de l'AES jette ici à Zinare les bases d'un engagement profond de la jeunesse pour la construction des nations. La rencontre réunit les ministres en charge de la jeunesse du Burkina, du Mali et du Niger. Ils sont entourés de plus de 250 jeunes issus de l'espace AES. Un cadre d'échange et de réflexion entre jeunes d'un espace commun visant à soutenir et à promouvoir les profondes réformes opérées au sein des trois nations sœurs. La création d'un cadre d'échange entre les jeunes de l'AES doit être l'occasion de capitaliser les initiatives déjà nées, de vous pencher sur les forces, les faiblesses et les opportunités, afin de limiter la propagation du terrorisme et d'aboutir à l'indépendance réelle de nos États. Ce cadre doit permettre de sensibiliser et de donner un autre regard aux participants, mais aussi à nos populations. Ce qui va permettre de mieux s'organiser et de proposer des actions concrètes pour la continuité de la lutte jusqu'à une souveraineté réelle des États. L'université d'été de l'AES veut ainsi promouvoir les idéaux de souveraineté au sein de la jeunesse africaine avec pour clé de voûte les valeurs du travail, du civisme, du développement endogène et du patriotisme de volontariat. Il s'agit là de créer et de participer à la formation de la jeunesse, véritable moteur de développement. Chers jeunes, vous êtes la force vive de nos nations. Vous êtes les architectes de l'avenir, les porteurs de solutions innovantes, les gardiens de nos valeurs et de notre patrimoine. Vous avez en effet l'énergie, la créativité et la détermination nécessaires pour transformer nos sociétés. Par ailleurs, vous êtes les mieux placés pour comprendre vos besoins et vos aspirations et proposer une solution adaptée aux réalités de nos pays. Nous avons aujourd'hui besoin, dans le cadre de notre mission, des jeunes, pas seulement bavards, pas seulement dynamiques physiquement. Nous voulons des jeunes qui vont nous accompagner à accomplir notre mission avec des actions concrètes. Nous attendons lorsqu'il y a des rencontres de ce genre, à ce que vous puissiez produire des documents qui vous engagent vous-même à poser des actes pour accompagner les différentes missions que nous avons aujourd'hui. Que toute action que vous posez, vous réfléchissiez. Est-ce que l'acte que je vais poser, je le pose pour l'intérêt de mon pays où ça va à l'encontre de mon pays et cela est valable également sur les réseaux sociaux ? A ces nombreuses attentes, les jeunes de l'espace AUS tiennent ici un engagement solennel à travailler de pair afin de garantir l'émergence des trois pays désormais unis par un seul et même destin. L'engagement ici pour nous, c'est de contribuer au développement, pas des actions. Et également, se départir de certaines actions qui ne passent pas au développement. Les ministres en charge de jeunesse de ces trois pays ont pris un engagement de nous accompagner pour la mise en œuvre des recommandations ou de la feuille de route que nous allons mettre en place. Cette première université d'été de l'AUS se tient sur 72 heures avec au programme plusieurs panels et des travaux de groupe sur des thématiques orientées vers le rôle et la place de la jeunesse dans la création des nations fortes et prospères. L'initiative est portée par le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso.